6-9 la matinale, matin sport On n'a pas fait une préparation spéciale de Coupe d'Algérie On est resté sur la continuité du travail accompli jusqu'à présent Ça a donné un bon fruit avec le titre de champion d'Algérie Il y a la fraîcheur physique parce qu'on est en fin de saison Et ça a été une saison très longue Et le second point c'est l'aspect mental Il ne faut pas se faire trop de pression, rester zen L'équipe qui arrivera à maîtriser ces deux points Sûrement elle sortira vainqueur du match De son côté l'USM Algiers qui est sans compétition depuis plus de 25 jours Va s'appuyer sur la fraîcheur physique de ses joueurs Comme le dit l'entraîneur de l'USM Algiers, Dahachmi Ça va être à 25 jours d'arrêt On a essayé de maintenir l'équipe en forme Mais c'est très difficile avec la chaleur Mais c'est pas une raison pour nous Le match sera déterminant On va tout faire pour le gagner On connaît Bouffaric, on les a joués trois fois cette saison À chaque fois qu'on menait au score, ils nous battent à la fin Maintenant c'est une finale, on va tout faire pour gagner Une finale, il faut vouloir la gagner Mon vie déterminera le vainqueur Celui qui mettra plus de cœur Le 8D de Bouffaric qui voudra conserver son titre pour la troisième année consécutive Et viser un dixième trophée de Coupe d'Algérie L'USM Algiers pour une première de son histoire Ça sera l'enjeu de cette finale de la Coupe d'Algérie Ce mercredi à 17h à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf Une finale que vous pourrez suivre sur nos ondes à partir de 17h Ce soir avec notamment Rostom et Aïchèif au commentaire On passe à une autre discipline avant de parler football Cette fois on va parler d'athlétisme Avec les résultats de la troisième journée du Sonnelgaz Athletics Tour Qui s'est déroulé sur la piste d'athlétisme du complexe olympique Mohamed Boudiaf Malik Louahla La dernière course nationale d'inscrite sur le calendrier de la Fédération Algérienne d'athlétisme N'a pas connu d'engouement de la part des athlètes Avec notamment l'annulation d'une bonne partie des épreuves prévues au programme Toutefois il y a eu quelques performances enregistrées A commencer par la meilleure performance personnelle du champion national en titre du saut longueur Hossein Tarak qui a réussi à pousser son record à 7,58 m Tout en remportant quelques minutes plus tard la course du 100 m plat en 10 secondes et 77 centièmes Du côté des dames le 100 m plat a été remporté par le Safa Troubia du CSF Oran en 12 secondes et 11 centièmes Et sur 400 mètres rué messieurs Sabar Boukmouch a réalisé son meilleur chrono de la saison en 49 secondes et 67 centièmes Et dans la même course le jeune athlète Zied Bouhaddad a réussi à décrocher son billet qualificatif au championnat du monde des U20 Avec un temps de 52 secondes et 94 centièmes Pour rappel les mondiaux U20 d'athlétisme sont prévus au Pérou du 27 au 31 août prochain Voilà ça c'était pour l'athlétisme football comme on vous l'annonçait hier matin Corenta Martins c'est le nouveau entraîneur du chèvre Bredi de Bel-Wizded Il remplace donc Paqueta qui a quitté le club après la fin de saison et après le sacre en coupe d'Algérie La victoire en coupe d'Algérie Donc ça sera l'entraîneur Corenta Martins qui vient de connaître une expérience en Algérie Ça c'était cette saison il avait dirigé le paradou Athletic Club pendant presque un peu plus de la moitié de saison Avant de jeter l'éponge lors de la phase retour lorsque les résultats du paradou se sont écroulés Le chèvre également qui a perdu deux joueurs hier Raïs Wahab Mboulhi est officiellement plus né officiellement plus joueur du chèvre Bredi de Bel-Wizded Son contrat a été résilié à l'amiable entre l'ex-gardien international des Verts et champion d'Afrique Raïs Wahab Mboulhi et le chèvre Bredi de Bel-Wizded Mélizeg lui devrait quitter le club également Il va rejoindre le championnat russe Mélizeg qui devrait s'envoler dans les jours qui viennent Pour rejoindre la Russie pour passer sa visite médicale Il faut également parler des transferts cette saison Les transferts qui ne sont pas Le marché de transfert plutôt ne s'est pas emballé cette saison Pour le moment on attend Il faut dire que la ligue qui a sorti les masses salariales des clubs Le premier club à avoir la plus grosse masse salariale c'est le chèvre Bredi de Bel-Wizded Avec un peu plus de 5 milliards 500 millions Suivi du Mouloudi d'Alger et également de l'USM Alger Ces trois clubs sont sur le podium des masses salariales par mois Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives